Bonsoir, bonsoir. Ce sera vraiment une tentative, ce sera vraiment que quelques mots. Donc aujourd'hui nous avons eu quatre ouvrages qui ont couvert de nombreux champs d'un futur possible, d'une société plus ou d'une société moins, selon les opinions des uns et des autres. Le premier ouvrage c'était pour les aspects, disons, neuronaux, à partir de l'ouvrage Les Enfants de Demain, où l'étrange et très secret projet H+, de Daniel-Philippe de Sudre, avec notamment la neuroconnectique et de nombreuses discussions relatives à la conscience, à l'âme, mais aussi aux ressources renouvelables et fossiles, et puis aussi des civilisations de type 1 à 3, selon l'échelle de Kazachev, mais comme je suis arrivé un peu hors terre, je ne peux pas vous en dire plus. Alors la deuxième partie c'était la question de l'allongement de notre vie en bonne santé, au-delà de nos limites biologiques, c'était normalement avec Miroslav Radman, mais ça a été avec un faible succès d'année, moi-même, pour aborder dans ces domaines un certain nombre de questions, les questions pour qui, est-ce que c'est pour les riches ou pour les pauvres, pour quand, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour personne ou jamais, pourquoi, pourquoi faut-il vivre plus longtemps, sachant quand même que d'une part c'est le but de la médecine depuis environ 5 000 ans, avant même bien avant l'Hippocrate, mais sachant par ailleurs, pour prendre deux petites phrases amusantes que j'aime bien, l'éternité c'est long, surtout vers la fin, et enfin, Bouddhéren, évidemment, il y en a fait plein, et l'autre moins connu que j'aime encore plus, c'est pourquoi se battre pour l'immortalité, alors que les gens d'aujourd'hui ne savent déjà plus quoi faire dimanche après-midi plus vieux, mais ça c'est de, oh là là, je suis très fatigué, de, je vous retrouvez à rappeler, d'une éculin britannique, d'une éculin britannique. Alors il y avait ensuite les passionnantes questions des dangers et des défauts du transhumanisme, à travers l'ouvrage L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile, de Jean-Michel Beignet, donc les transhumanistes disent vouloir augmenter l'homme, mais finalement, est-ce que l'objectif et le résultat, ce n'est pas plutôt de le simplifier, de la servir aux machines, voire même de le chosifier, non pas rilifier justement, le chosifier, de le transformer en quelque chose qui ne plus tout à fait un être humain. Et puis nous avons eu, avec Rémi Sussan, la technologie sauvera-t-elle le monde ? C'est un ensemble d'aspects qui concernent les progressions technologiques, avec d'abord une première partie qui abordait les perspectives autour des téléphones mobiles et des laptops, à travers la question « Est-ce que ça peut ou pas favoriser la diminution des inégalités ? » Vaste question. Et puis, il nous a expliqué, ça c'était surtout le plus important dans ses propos, les hypothèses scientifiques relatives à la géo-ingénierie, que moi, je pense pouvoir vous résumer en beaucoup d'idées, beaucoup de dangers, rien de rapide, sans danger et à l'efficacité certaine. Donc malheureusement, malheureusement pour cela. Ça c'était pour les quatre ouvrages. Marc Coox, président de l'AFT, et David Latapie, trésorier, ont précisé un certain nombre de questions, ont donné leurs opinions, et puis ont facilité les interventions, souvent très pointues, très intéressantes, et très informées des gens ici, autour de la table, enfin non, pas justement autour de la table, qu'on aurait souhaité être autour de la table, mais qui n'est pas une table ronde. Pourquoi est-ce que nous avons organisé ces débats ? Alors je prends la plaquette de présentation de l'AFT Tectoprog, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou relu, et donc je vous relis deux ou trois extraits. Il est aujourd'hui nécessaire que la société civile se saisisse de cette question du transhumanisme, du technoprogressisme. Un large débat démocratique permettrait de dégager les orientations que nous souhaitons donner à notre évolution en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Nous considérons que le débat et le point de vue des citoyens responsables doivent prévaloir sur les logiques marchandes ou scientifiques qui mettent en danger notre environnement et l'existence même de l'humanité. Et par rapport à ça, l'AFT Tectoprog a un certain nombre de propositions, dont je vous lis deux qui sont sur la plaquette. C'est en matière de recherche, investir massivement dans la recherche scientifique et atteindre 15% de ce budget pour, pour bien montrer qu'on ne s'intéresse pas que aux aspects paradisiaques, 15% de ce budget pour l'étude des risques, le recyclage et la neutralisation des pollutions, favoriser la recherche sur le vieillissement cellulaire et l'augmentation de la durée de vie, autoriser l'expérimentation sur toutes les cellules souches embryonnaires, interdire de breveter le vivant. Il faut noter que les aspects de recherche, d'ailleurs, concernent bien tous l'humain et pas la technique uniquement. Et alors on a aussi une proposition d'éducation, donner la priorité à l'éducation et la formation, mettre l'accent sur les disciplines scientifiques pour permettre à tous de mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Alors en quelques mots encore, une phrase en conclusion de la conclusion, à l'association française transhumaniste Technoprog, nous souhaitons une société plus, grâce au progrès technologique, en ayant conscience de risques liés, notamment à cette progression technologique. et peut-être qu'un jour l'homme et la femme seront trop simplifiés et ne pourront plus discuter, mais en attendant, l'AFT continuera à faire des propositions et à vous inviter à débattre. Merci. Donc, quelques informations techniques ou pratiques avant de conclure, de s'arrêter définitivement. Donc, je rappelle d'abord que vous pouvez retrouver les activités de Technoprog, surtout en ligne, sur le site transhumaniste.com, transhumaniste avec un pluriel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a évidemment divers organismes qui se préoccupent d'organiser le débat et le débat public concernant notamment le rapport aux sciences en France. Donc, les Bonobores étaient parmi nous de Viva Bora, tout à l'heure. Mais, une association comme l'Association française transhumaniste, évidemment, a un angle d'attaque qui est bien différent. Enfin, l'angle d'attaque est un petit peu agressif. Oui, point de vue, tout simplement. Qui est assez nettement différent. Nous nous rencontrons avec, par exemple, des gens comme Dorothée, comme Viva Bora régulièrement pour organiser ce débat-là. Mais le fait est que la mouvance transhumaniste en France reste peu développée. Je précise une chose quand même. Quand nous avons commencé à émerger un petit peu, organisé la première conférence de Technoprog, c'était début 2010, janvier 2010, je pense. En parlant du transhumanisme en France, personnellement, j'avais tendance à dire que c'était à peine balbutiant, à peine audible. Plusieurs échos, certains intervenants l'ont signalé aujourd'hui, ont semblé indiquer que ce serait un débat qui commencerait à diffuser davantage dans la société. Je ne sais pas si on peut déjà parler de « mainstream ». Donc, les choses ont progressé, semble-t-il. Cela dit, il me semble que la présentation du sujet dans les médias traditionnels, presse, télévision, etc., reste encore très, très univoque. Bon, enfin, on va découvrir, je n'ai pas encore vu le documentaire de Philippe Borrell, qui était là tout à l'heure. Je pense que ce sera très intéressant, mais je crois avoir compris qu'il s'est intéressé, notamment aux aspects très anglo-saxons. Il ne s'intéresse pas directement au transhumanisme. Le terme transhumanisme n'apparaît à peu près pas dans son propos, je pense. Mais, donc, la vision est bien particulière. Et l'association Technoprog essaie de dire qu'il n'y a pas un transhumanisme, il y a des transhumanismes. Je pense qu'il est tout à fait important qu'un pays comme la France, avec sa culture particulière, avec ses filtres particuliers, soit capable de reprendre complètement toute cette problématique et de la faire sienne pour, demain, enfin, le plus rapidement possible, avoir quelque chose à répondre au transhumanisme, par exemple, qui nous vient d'outre-Atlantique, qui va très vite, qui est très bien financé et qui intéresse aussi bien Google que l'armée américaine. Donc, j'appelle évidemment à ce que, si vous êtes intéressé par un sujet comme celui-là, que vous diffusiez évidemment à votre tour le simple fait de l'existence de débats, encore une fois, quand il y en a de temps en temps, c'est une chose, mais de manière permanente à travers les outils qui existent en ligne. Et puis, bon, après, si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, évidemment, nous serons très heureux de vous accueillir. Il y a même des bulletins d'adhésion qui traînent sur la table d'entrée. Donc, ce sera avec plaisir. Il faut dire même qu'il y a besoin de bras, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des quantités de choses pratiques à mettre en place et que s'il n'y a pas d'individus bien en chair et en os, les robots n'étant pas encore au point pour ce travail-là, eh bien, le débat n'avance pas. Le débat démocratique n'avance pas. Enfin, j'ai parlé de Google ou de l'armée américaine, mais je pense aussi que dans notre propre pays, il y a peut-être un problème par rapport à nos propres élites, la manière dont elles conçoivent de faire avancer ce débat ou au compteur de s'en servir à des fins purement politiciennes ou dans le but d'avancer dans la direction qu'elles estiment la bonne, donc simplement en enrobant leur politique dans le débat public. Et donc, il me semble qu'il y a une véritable question politique derrière cette interrogation sur une société plus que nous avons envisagée aujourd'hui. Bref, est-ce qu'il y aura un blog sur lequel on pourrait tous un petit peu se retrouver ? Alors, il y a deux choses. Il y a un blog et il y a un forum. Le forum est beaucoup plus interactif. Oui, il faut qu'on puisse continuer à discuter par mail sur le thème d'aujourd'hui. Ce serait sympa que ça existe. On peut se servir des outils qui existent déjà, si vous voulez, donc passer par les outils de l'association pour que ce soit identifié, pour que ce soit reconnu. Je pense qu'en effet, ce serait préférable. Les outils qui existent sont, je pense, enfin même trois ordres, je dirais. Donc, il y a en effet... Non, mais ce que je demandais juste, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de l'ouvrir, ce blog ? Il est déjà ouvert. Je parle d'outils existants. Peut-être qu'on pourrait ajouter une catégorie débat et conférence. Voilà, il suffit. Donc, c'est ouvert, il suffit de se créer un login. Et n'importe qui peut quasiment ouvrir une discussion dans un premier temps. Et puis on peut en effet, si ça se développe, s'il y a du répondant, on peut très bien ouvrir un fil dans le forum qui... sur la conférence d'aujourd'hui. Voilà, on peut écrire... Puisqu'il y a eu quatre premiers antiques, on peut faire quatre fils et les gens... C'est absolument faux que moi. La seule chose qu'il faut faire, c'est que vous veniez. Voilà. Il faut faire, c'est que vous veniez. Sur le forum. Voilà. Merci infiniment d'être resté pour ceux qui sont avec nous. Et à la prochaine. Nous avons pris socieusement vos coordonnées. Vous ne raterez pas les informations sur les prochains événements. Très bien. Merci. Merci.